Le but de cette journée, c'est avant tout de présenter une opération qui soit illustrative de cet atelier, c'est-à-dire une opération complexe, tant sur son montage, son financement, son volet technique ou alors qui nécessiterait peut-être une ingénierie particulière. C'est aussi l'opportunité pour les participants d'échanger entre eux, mais aussi avec les porteurs de projets et pouvoir ainsi partager et confronter leurs expériences sur le sujet. Alors le projet que la Sagem a réalisé dans le cadre de la concession publique d'aménagement à la Seine-sur-Mer est un projet global de redynamisation du centre-ville. La Ville nous l'a confiée en 2004. On a commencé par faire toute une analyse du territoire en lien avec les services de la Ville, les élus bien sûr, pour trouver le projet le plus juste. Et donc on a pu mener des interventions très différentes les unes des autres. L'intérêt déjà de participer au réseau CDC Habitat, c'est de rencontrer des pairs, des gens avec qui on va pouvoir échanger et leur présenter. C'était une façon d'avoir aussi leur retour par rapport à cette opération. C'est toujours très chouette de venir sur site, justement. Et ce réseau, il est intéressant pour ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un échange très concret, très opérationnel avec d'autres opérateurs d'autres villes. Le réseau CDC Habitat Partenaires m'apporte une expérience et un vécu sur des territoires qui peuvent être à la fois proches, mais aussi très différents du nôtre. Nous, c'est vrai qu'on est sur le bassin méditerranéen, mais on retrouve des choses qui peuvent venir nourrir nos projets. J'ai souhaité participer à cette journée parce que le sujet des centres anciens nous intéresse particulièrement à Perpignan et s'est posé la question de mener une concession d'aménagement, comme ce qui nous a été présenté aujourd'hui. Donc, un intérêt tout particulier pour cette visite. J'attendais de cette visite d'abord des exemples concrets, avec des interlocuteurs qui ont expérimenté des choses et avec des réponses aussi précises sur des sujets assez techniques où on a peu l'occasion de rencontrer des experts. Ce que j'ai retenu en particulier, ce serait l'implication, l'importance de l'implication du chef de projet, toutes les questions qui sont liées en fait à l'humain, au-delà de la technicité que j'étais venue chercher. Et c'est vrai que cette dimension, ici à la Seine-sur-Mer, je l'ai trouvée très présente. Cette journée a été extrêmement riche, tant sur les échanges que dans le cadre de cette visite avec ce circuit. Et on voit clairement les difficultés auxquelles ont été confrontées et la Sagem et la ville pour sortir toutes ces opérations. Sous-titrage Société Radio-Canada